Alors on va voir maintenant la question 2.1.2 Donc il est dit pourquoi alors de la mise en oeuvre de cette méthode faut-il que les récipients utilisés tubes ASC ou Béchères soient tous identiques ? Eh bien c'est évident que les tubes ASC doivent être identiques parce que je rappelle l'expression de l'absorbance. Donc on sait que la loi de Beer-Lambert nous dit que l'absorbance égale donc on a déjà vu ça et c'est un rappel c'est ελ, le coefficient d'extinction molaire multiplié par l la distance parcourue par le rayonnement multiplié par la concentration. Donc je me concentre sur cette, ce l là, comme vous voyez. Donc il faut que cette épaisseur, on peut dire, soit similaire tout simplement. D'accord ? Pour que ça n'affecte pas l'absorbance. Parce que si on fait changer, si on prend une même solution, la même, et si on change d'épaisseur, bien sûr l'absorbance, elle va augmenter, bien sûr. C'est-à-dire l'atteinte, elle va changer tout simplement. Donc la réponse est la suivante. Donc 2, la réponse A2, 1, 2, on va dire que les récipients, Les récipients utilisés doivent tous être identiques car l'atteinte d'une solution dépend de l'épaisseur de la solution traversée. De la solution traversée. 1, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 12, 9, 10, 11, 9, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 8. – Sous-titrage FR 2021